bismillah arrahman arrahim assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh في هذا الفيديو نواصل في سلات التمرين statيك دي fluيد ميزير دو رأسيان يقول التمرين دو شمبر avec le même fluide à leur base sont séparés par un piston de 30 cm de diamètre dont le poids est de 25 minutes comme indiqué sur la figure il y a le mada adnada le piston qui séparait les deux chambres avec le les deux chambres avec le même fluide et roi l'eau donc atteint le diamètre de piston et le poids de piston aussi pour on suppose que la variation de pression avec l'élévation dans chaque chambre de l'air est négligeable en raison de la faible densité de l'air en raison de la faible densité de l'air il y a la variété de pression fait qu'il a l'or fatin a fait qu'il a la chambre il y a néglige l'armée c'est le madame c'est la faible densité de l'air il y a bueno tout ça voilà mais ici c'est tout ça enfin bien qu'il y a une qui est le fondamental de l'hydrostatique entre les points, nous avons A, E, C, I, D à l'autre point, nous allons appliquer E, C, I, D donc nous allons commencer par rapport à ce point de vue donc pour calculer la pression manométrique dans les chambres A et B donc nous allons parler de la variation de la pression avec l'élévation dans chaque chambre d'air est négligeable en raison de la fable de la densité de l'air c'est-à-dire que la pression dans ces points ou dans ces points ou dans ces points ou dans ces points ou dans ces points de vue de la chambre d'air est négligeable parce que la densité de l'air est négligeable donc la question est nous allons déterminer les pressions manométriques dans les chambres A et B donc nous allons commencer par la chambre A donc pour déterminer la pression manométrique dans la chambre A nous allons commencer par le point E qui est négligeable c'est la pression E la pression E donc la pression E donc la pression E nous allons déterminer la pression E donc la pression E c'est plus rougi H donc c'est daí няя technor B donc c'est une pression E donc c'est une pression E donc c'est une pression E donc RU2O donc PC n'a pas besoin c'est bien donc la pression c'est bien, c'est bien donc pour trouver la pression en point c nous allons aller d'un point c'est 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 bien donc la pression en point c'est bien c'est bien c'est bien donc PC donc PC la pression en point c'est bien c'est bien le piston c'est bien la pression du piston donc pression P piston plus la pression de atmosphérique et ce matin la pression atmosphérique donc plus P atmosphérique donc la pression du piston mais tu sais la pression du piston mais tu sais tu sais oui la pression mais tu sais tu sais la force sur la surface donc la force sur surface surface donc la force la force c'est le poids donc le poids 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 de pistons poids de pistons sur sur surface de pistons donc le poids de pistons on va 25 25 le suivant le suivant du piston donc le diamètre donc le diamètre donc P fois 0,3 carré sur 4 donc on a fait la pression du piston donc la pression de pistons donc on a fait la pression qui est 353.67 kilopascal ou pascal donc on a fait la pression du piston donc on a fait on a fait la pression au point C donc on a fait donc on a fait la pression atmosphérique dans le temps on a fait la pression parce que on a fait la pression manométrique donc quand on a fait la pression manométrique la pression atmosphérique égale à 0 donc la pression au point C c'est 353.67 donc 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 c c donc c c m'a fait 300 et 53.67 donc m'a fait m'a fait La pression C Donc, on va revenir à la pression A égale à la pression A Donc, on va refaire un peu La pression de la pression On va refaire un peu On va refaire un peu Où ? Donc P R A P R A La pression C 353.67 La pression C Pascal Plus Rho GH 9.81 1.81 1.75 1.32 1.41 1.41 1.43 1.41 1.41 1.41 2.41 2.41 c'est 0.25 m donc c'est 0.25 m donc on choisit la pression la pression r a égal donc après la pression la pression r a c'est 2.81 kg pa donc voilà c'est ce que nous avons dit la pression en point A qu'est-ce que c'est la pression ? la pression la densité de l'art il y a la variation de pression avec l'élévation donc aujourd'hui la pression c'est la pression manométrique donc il y a la pression D donc 9 donc donc P P P D donc P D donc donc B donc B C donc c'est 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 donc c'est pareil, PC c'est la pression de 2C c'est pareil donc on s'applique il s'applique il s'applique 353.67.67 c'est pareil 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 C'est par exemple, H, de je vais vous abonner H2 s'est appris Ceci est de 50 de 50 de 50 de 25 c'est palier H2 s'est appris de 25 de 20 de 20 de 20 de 30 Donc on s'appelle H2 Alors, on s'appelle La première chose de 9.81 On s'appelle R1, on s'appelle H2 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 25 He's asked why we did this because The PC in this point Trailer Pc Attachable On s'appelle H2 Leこちら On s'appelle H3 On S'appelle H2 On s'appelle H3 On s'appelle H2 pour nous dire que nous avons dit P de yu. et nous avons vu la réaction c'est bon donc nous allons voir la pression R P P P 2 10 2 10 2.10 kilopasca 2.10 kilopasca la pression manométrique négative c'est la pression de vide pression de vide la pression manométrique la pression de vide Je vous remercie dans un autre vidéo Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh